Générique ... Écoute, écoute. Bonjour, bonne année 2018 à tous. Nous reprenons en ce début d'année notre rite hebdomadaire d'émission. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Coville, qui ne vient pas de très loin puisqu'il est chercheur à l'IRIS, mais qui est le spécialiste de l'Iran en France, et avec lequel on va essayer un peu d'analyser, d'interpréter les événements qui se passent ces temps-ci en Iran. Thierry Coville, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a vu qu'il y a de nombreuses protestations dans le pays. Première question, est-ce que vous pensez que le régime est en danger, et que ce qui a commencé va conduire, comme le disent certains ou l'espèrent d'autres, inéluctablement à la fin du régime iranien ? Alors, je ne pense pas que le régime iranien soit en danger. Pour une simple bonne raison que tout le monde connaît en Iran, c'est le déséquilibre des forces. Entre les manifestants, qui d'ailleurs ne sont pas organisés, il n'y a pas de leaders qui sortent à mon avis plutôt sur le coup de la colère, je pense qu'on y reviendra, et le régime et toutes les forces de sécurité du régime où il n'y a pas photo des équipes de force. C'est tellement pâtant que personne ne s'attend à ce que ce... Effectivement, qu'il y ait un changement de régime. Par contre... Pourtant, il y a d'autres cas où le régime avait les armes et où il est tombé. Oui, oui. Mais alors, justement, je pense que la grande question en Iran, c'est le lien entre, on va dire, ceux qui sont sortis, c'est les plus pauvres. À mi, ceux qui n'ont rien à perdre, mais il n'empêche que ce qu'ils disent est ressenti par tous les Iraniens. Donc, à mon avis, la clé, le risque pour le régime, d'ailleurs, il l'a bien compris, c'est le lien entre cette classe pauvre et la classe moyenne urbaine des grands centres urbains. C'est pour ça qu'entre parenthèses, il y a un certain nombre de leaders étudiants ou de leaders, on va dire, de la société civile qui ont déjà été arrêtés en prévention de ça. Très clairement, le régime, à mon avis, sera en danger comme il l'a été en 2009 si on commençait à avoir des manifestants, je veux dire, de manifestations de centaines de milliers de personnes, si ce n'est de millions de personnes. Il y a eu trois millions de personnes à Téhéran, au summum des manifestations. Et là, on n'a pas vu ça. On a vu plutôt, effectivement, c'est assez nouveau en Iran, un mouvement qui est plutôt parti des petites villes et des villes moyennes, qui a un petit peu aussi eu des petites manifestations à Téhéran. Mais c'est vraiment, moi, je pense vraiment, c'est un mouvement de colère, pas vraiment organisé, qui est lié au contentement social et économique qui existe en Iran, qui touche tout le monde. Mais là, pour un certain nombre de raisons, je pense que c'est presque un cri de colère. Les plus pauvres sont sortis de la rue en disant, on sait ce qu'on risque, mais disons, voilà, on a ces récriminations et on veut, c'est vraiment un cri de colère, un ras-le-bol. Et donc, vous pensez que le fleuve va rentrer dans son lit et que cette contestation va finir par, finalement, se terminer, le régime va reprendre la donne. Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que, d'ailleurs, dans la presse iranienne, tout ça est en train de débattu. Très clairement, dans les journaux, on va dire, entre guillemets modérés en Iran, il y a dit, on a le choix entre deux méthodes. Ou on réprime, ou on écoute vraiment ce que disent les manifestants. D'ailleurs, ce qu'a été, ce qu'a dit Rouhani, a dit, il faut écouter ce qu'ils disent. Et ils ont très bien, comme je vous l'ai dit, ils ont le pouvoir de réprimer, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les problèmes vont persister. Les problèmes vont persister. Et moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais si les problèmes persistent, s'il n'y a pas de réponse concrète à tous ces problèmes qui sont d'abord sociaux avec un chômage élevé, je pense que les deux gros problèmes, c'est un chômage vraiment très élevé qui touche notamment beaucoup les jeunes diplômés, et le problème de la corruption. Et derrière la question de la corruption en Iran, il y a la question du fonctionnement à la fois inefficace et surtout injuste des institutions étatiques. S'il n'y a pas de réponse concrète à ces deux problèmes, face à une société qui est en pleine transformation, où les gens demandent la réponse, ils disent, les gens pensent maintenant qu'ils ont des droits en Iran, et demandent la réponse à leur revendication. Si rien n'est fait, effectivement, ils peuvent arrêter des gens, etc., faire peur, accuser l'étranger comme ils le font depuis tout le temps, mais d'une certaine façon, ces problèmes réapparaîtront. Alors, je ne sais pas si c'est dans six mois, dans un an, mais à partir du moment où ces problèmes ne disparaîtront pas, il y aura de toute façon, le mécontentement sera là. On verra quelle forme prendront les protestations la prochaine fois. Le président Rouhani a dit qu'il fallait écouter ce que disent les protestataires. Que disent-ils ? Que revendiquent-ils ? Il y a deux grands problèmes, qui sont le chômage et la corruption. Le chômage avec un taux de chômage qui, effectivement, et ça vient de l'Iran même, ce n'est pas des estimations que je fais moi-même, en Iran même, ils ont dit qu'il n'y a pas... Le taux de chômage officiel, il est 10 ou 12 %. Ce qui me faisait un petit peu rire, entre parenthèses, c'est quand on reprenait ce chiffre-là en disant les gens sortent dans la rue. On a oublié qu'en France, on n'est pas trop loin de 12 %. En réalité, le taux de chômage en Iran, il est sans doute 16-18 %. Ça vient de l'Iran même. Et surtout, il touche beaucoup les jeunes diplômés. L'Iran, il y a 5 à 6 % de la population qui fait des études. Donc, il y a un grand pourcentage de la population qui fait des études. Le problème, c'est qu'ils repoussent le rentré sur le marché du travail. Il faut bien qu'ils rentrent sur le marché du travail. Et là, d'après les chiffres que j'ai vus, il y aurait 700 000 nouveaux masters qui sortiraient chaque année. Avec un très bon niveau. L'Iran est un des pays au monde qui sort le plus d'ingénieurs, par exemple. Et ces jeunes ne trouvent pas de boulot. Ils sont obligés de faire des petits boulots. Ils veulent émigrer. Alors, les petits boulots, moi, ce que j'analyse moi-même, je pense que dans les grands centres urbains comme Téhéran, etc., on arrive à faire des petits boulots, on arrive à faire le taxi, ou travailler dans un magasin, n'importe quoi. C'est possible. Dans les petites villes de 5 000, 10 000 habitants, faire le taxi, c'est limité. Donc, je pense qu'il y a ce problème qui est énorme en Iran. Vraiment, ça touche toutes les familles. Comme beaucoup d'autres pays en Iran, si on veut commencer sa vie, la vie, c'est se marier, fonder un foyer. Et tant qu'on n'a pas d'argent, c'est impossible. Donc, ça bloque. Ça bloque ces gens-là. Et deuxièmement, la corruption. Et quand les gens protestent contre la corruption en Iran, c'est vraiment le sentiment. Je pense que la perception en Iran est plus forte que la réalité. Je dis que l'Iran est corrompu, comme dans beaucoup de pays émergents, mais en Iran, la perception est que le système, que les institutions publiques sont inefficaces et travaillent simplement pour les réseaux, on va dire, proches du pouvoir. Et ça, cette perception est très forte en Iran. Derrière ça aussi, je pense que beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue, c'est les 30 % de gens qui ne vont jamais voter. Donc, ils n'attendent rien poétiquement. Socialement, c'est catastrophique. Ils pensent que le système est corrompu. Et je pense que la question qu'on peut se poser, c'est que ces problèmes existent en Iran depuis un moment. Pourquoi ils sont sortis maintenant ? Je pense aussi qu'il y avait énormément d'attentes suite à l'accord sur le nucléaire. Et les gens sont déçus du résultat. On peut discuter pourquoi. Et donc, il y a égal... Alors, voilà. Donc, c'est pas autant... Ils pensaient que tous les problèmes étaient réglés avec l'accord. Oui, il y a eu quand même une grande satisfaction lorsque le 14 juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien a été conclu entre les cinq puissances du Conseil de sécurité, membres permanents et l'Allemagne élirant d'un côté. Et ça n'a pas été, finalement, le bonenza. Ça n'a pas été l'euphorie économique. Les sanctions n'ont pas toutes été levées. Et la croissance n'est pas venue aussi forte que les Iraniens pouvaient l'espérer. Alors, oui et non. C'est toujours pareil. Il y a des sanctions qui ont été levées suite à l'accord. Et c'est que depuis 2016. Donc, c'est très récent. Donc, les deux sanctions qui ont été levées pour l'Iran, qui sont importantes, qui ont relancé l'économie quand même, c'est l'Iran peut exporter maintenant tout son pétrole. Or, le pétrole en Iran, c'est la moitié des recettes budgétaires. Donc, c'est pas rien. L'Iran a récupéré le quart de ses recettes budgétaires. Et d'autre part, l'Iran, maintenant, on peut quand même commercer avec les pays européens. On voit la France, l'Angleterre, l'Allemagne arriver dans les premiers partenaires commerciaux de l'Iran. Donc, les entreprises iraniennes peuvent importer des produits de l'Europe et faire repartir la production, notamment la production automobile. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'en plus, une politique plus sérieuse de Rouhani, plus stricte, plus rigoureuse par rapport à Ahmadinejad. Donc, la croissance est effectivement repartie depuis 2016 et 2017, avec plus 6% en 2016, plus 4% en 2017. Et l'inflation, qui est quand même à 30% en 2012, maintenant, elle atteint 10%. Donc, c'est un peu paradoxal. L'économie va mieux, mais les gens… Mais je pense qu'on a vu ça dans d'autres pays. Le gouvernement, il n'arrête pas de dire, les iraniens, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Les gens disent, oui, vous dites que ça va mieux. Les Chimaux disent, ça va mieux. Mais ma vie quotidienne, qui est marquée par le chômage et la corruption, je ne vois rien. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est le grand débranéant, c'est pourquoi, effectivement, l'accord sur le nucléaire n'a pas donné autant ce qu'on attendait en termes de résultats économiques. Alors, peut-être que, comme souvent, les espérances étaient plus fortes que la réalité, mais il y a aussi une partie des sanctions qui n'ont pas été levées. Et puis, la prudence, notamment dans le secteur bancaire. Les banques françaises, avec l'amende que la BNP avait payée aux États-Unis il y a quelque temps, sont frileuses. Et il y a, on ne se précipite pas aussi rapidement et aussi massivement qu'on pouvait le penser après le 14 juillet 2015 pour aller en Iran, y compris pour les Européens. Oui, tout à fait. Ça, c'est le grand problème. Il n'y a même pas que françaises. Il n'y a aucune grande banque européenne qui est revenue en Iran. Et même, il y a des choses légales qu'elles pourraient faire. Elles sont traumatisées dans leur idée. Leur risque est trop élevé si on leur parle d'Iran. Elles refusent même de parler d'Iran. Je crois que, c'est une anecdote, mais ça en dit long, je crois que l'ambassadeur d'Iran, d'après ce que j'ai compris au Royaume-Uni, il ne peut même pas ouvrir un compte bancaire. On en est là. Parce que les banques européennes ont peur de travailler avec l'Iran. Et donc là, on peut dire que les sanctions américaines ont bien marché, parce qu'ils n'ont même pas besoin d'en rajouter. Maintenant, elles ont traumatisé les banques européennes. Alors, je pense que la réponse à ça… En plus, effectivement, on a quand même un nouveau président américain qui, tous les jours, nous sort des tweets contre l'Iran. Donc, on peut imaginer les banques, on leur dit maintenant qu'elle est travaillée avec l'Iran, elles refusent. Je pense que là, il y a besoin… Je veux dire, on ne pourra pas avoir d'investissement étranger, notamment européen en Iran, sans la puissance des grandes banques. Donc là, je pense qu'il y a… Moi, je ne suis qu'un chercheur, etc. Mais je pense qu'il y a une… Si l'Europe n'est pas capable, avec sa puissance économique, de donner des garanties aux banques européennes pour aller en Iran, compte tenu de l'intérêt économique stratégique, là, je pense qu'il y a un problème. Là, il y a un véritable problème. Il y a également… Il ne faut aussi pas l'oublier, c'est qu'avec l'Amérique, les États-Unis continuent leur politique d'affaiblissement économique de l'Iran. Alors, ils disent, effectivement, l'accord sur l'éclair est réglé, mais ils ont trouvé d'autres motifs. Enfin, moi, je dis qu'ils ont trouvé. Il y a d'autres motifs de mécontentement de la poétique iranienne. Ils disent, bon, effectivement, les droits de l'homme, le soutien de l'Iran aux terroristes, ce qu'ils appellent terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas, et également le programme des missiles iraniens. Donc, ils ont créé des listes entières d'entreprises et de personnalités iraniennes, avec qui, en gros, les entreprises du reste du monde n'ont pas le droit de travailler. La grande peur des entreprises françaises, comme l'Iran, c'est vrai que ce n'est pas du tout transparent, les organismes qui appartiennent souvent, par exemple, au Passe d'Aran. Donc, ça freine également énormément, notamment l'investissement étranger en Iran. Donc, on ne peut pas dire, quand on voit le gouvernement américain dire, ah oui, les gens ne sont pas contents des situations économiques, ils oublient de dire que le maintien de sanctions américaines est en partie à l'origine de ce mécontentement. Est-ce qu'il y a une possibilité que la Chine vienne remplacer tout cela ? Il y a, dans le programme des routes de la soie, les Chinois sont très avenants avec les Iraniens. ils commencent à réfléchir, à faire des accords avec un pétro-yuan, une monnaie chinoise qui achèterait le pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas, pour les pays occidentaux, un risque, à force d'être soit hostile comme les États-Unis, soit attentiste comme un peu les Européens, le risque de se voir remplacé par d'autres concurrents ? C'est déjà fait. L'Union européenne était le premier partenaire commercial de l'Iran. Depuis les sanctions, où les entreprises européennes se sont massivement retirées du marché iranien, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Iran. Donc c'est déjà fait. Et effectivement, le risque... Alors, jusqu'à présent, par exemple, dans l'automobile, les Iraniens disaient aux Français, bon, nous, on préfère quand même travailler avec les Européens ou les Français qu'avec les Chinois. Mais enfin, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'économie chinoise progresse, compte tenu effectivement de notre attentisme, parce que c'est une déception en Iran par rapport, notamment à l'absence de la présence de grandes banques européennes, c'est sûr que les Chinois sont en train de réfléchir à des modes de paiement. L'idée, c'est de ne pas utiliser le dollar. Ils ont des banques qui ne pourront pas être affectées par les sanctions américaines. Et donc, très clairement, si on ne fait rien, ils vont rester à la première place et ce sera très difficile de les déloger. Et là, le président Macron, qui a annoncé, enfin, on parle d'une première visite d'un président français depuis 79, est-ce que vous pensez que la France est en train de se positionner, essaie de faire bouger les lignes ? Le président Macron s'est exprimé assez fortement pour le maintien de l'accord nucléaire iranien en s'opposant à Donald Trump. Est-ce qu'il pourrait y avoir une initiative européenne pour réoccuper un espace économique laissé vacant par les pays européens, quitte à engager sur ce point un bras de fer avec Donald Trump ? Oui, je pense que ce n'est même pas souhaitable. Moi, je dirais que c'est une nécessité. Et c'est une chance. Là, actuellement, on est en phase de normalisation. Le calcul européen, après l'accord sur le nucléaire, c'est de dire que l'accord sur le nucléaire a empoisonné les relations entre l'Europe et l'Iran. L'Europe a beaucoup d'intérêts commerciaux en Iran, a beaucoup d'intérêts stratégiques. Si l'Europe veut exister dans le Moyen-Orient, on est obligé d'avoir des relations au moins normales avec l'Iran. Donc, le calcul qui était, c'est qu'on normalise nos relations avec l'Iran suite à cet accord. Et alors là, je pense, en plus, on a effectivement l'arrivée de Trump, à mon avis, au Moyen-Orient. Bon, je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps à commenter sa politique. Mais je pense qu'il faut voir, je pense que l'efficacité de sa politique, elle est nulle en Iran. Parce que je dis ça, la crédibilité de sa politique, elle est nulle. Parce qu'aucun des manifestants actuellement, même s'il dit, c'est très bien qu'il y a des manifestants en Iran, aucun des manifestants va crier « Vive Trump ! » Parce qu'il a quand même mis en place le visa contre les musulmans en Iran, enfin, le fameux muslimban, ça concerne l'Iran. Et on voit qu'il continue à mettre en place des sanctions contre l'Iran. Donc, les manifestants iraniens, ils savent très bien. Et en plus, c'est quand même pas très intelligent de dire qu'il soutient l'Iran, alors que les durs en Iran sont en train de dire « Ces manifestations sont organisées par la CIA ». Donc, ils donnent effectivement des arguments aux durs en Iran. Donc, je pense la crédibilité… En plus, je pense à un gros problème de la crédibilité de la politique de Trump, c'est qu'autant la politique d'Obama de sanctions contre l'Iran avait marché parce qu'il était soutenu par les Européens. Là, il est tout seul. Donc, moi, je pense qu'on a une chance, quelque part. On a une chance. Je suis tout à fait… Moi, je soutiens à mon modeste niveau les initiatives du président Macron. Moi, je pense que c'est la bonne stature, la bonne position vis-à-vis de l'Iran. Il faut qu'on normalise nos relations avec ce pays. Et à bras de fer, le mot est peut-être trop fort, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Compte du nos intérêts économiques et stratégiques, là, je parlais de la question des banques, je ne vois pas pourquoi, quand même, on n'arriverait pas à mettre en place des systèmes de financement. Je pense qu'on est capable de donner des garanties publiques aux grandes banques européennes parce que c'est à la fois… On voit bien un intérêt économique, mais c'est un intérêt stratégique parce que les Iraniens commencent à dire « Bon, cet accord, on a fait beaucoup d'efforts. C'est quoi le retomber ? » Si l'Europe pouvait montrer qu'on est capable d'amener les grandes banques européennes sur le marché iranien, je pense que c'est très bien vu, les Iraniens seraient bons pour la part de marché français européen en Iran. Et puis également, il y a un élément, à mon avis, capital, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas simplement Rouhani qui risque d'être affaibli. Alors, je pense que déjà, si Rouhani est affaibli et si le mécontentement perdure en Iran, ce qui va se passer, c'est que les durs vont reprendre la main en Iran. Et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la région et notamment pour les pays européens. Donc là, je pense que plus… Ce n'est pas de soutenir Rouhani, mais plus on pourra avoir des échanges économiques avec l'Iran, plus ça quand même ira dans le sens du programme de Rouhani d'ouverture économique. Et c'est une bonne nouvelle également pour l'Iran. Donc je pense qu'on a tout à fait intérêt à avoir une politique européenne enfin indépendante des États-Unis et marquer nos intérêts, définir nos intérêts en Iran et continuer, et même si ça doit donner lieu à des différends avec le gouvernement américain. Alors, il y a en même temps, parmi les manifestants, des gens qui reprochent au régime de s'occuper plus de l'extérieur de l'étranger, de soutenir des luttes plutôt que de satisfaire les besoins nationaux. Est-ce que finalement, l'activisme iranien sur différents dossiers la Syrie, le Yémen, l'Irak, est-ce qu'on peut évaluer un peu le coût économique que cela a et est-ce que c'est devenu vraiment une cause impopulaire profondément dans la population ? Déjà, il faut dire que ce n'est pas nouveau. Déjà en 2009, les manifestants scandèrent des slogans du genre « vous occupez trop de la Palestine et pas assez de nos problèmes ». Donc, ce n'est pas nouveau. C'est compliqué. Je pense que s'il y avait des sondages en Iran, je pense que ce n'est pas aussi net que ça. Je pense que le mécontentement principal des manifestants, c'est cette histoire de « ils veulent un État qui leur répond ». Et ils ont également, mais ça c'est un vieux problème en Iran, on reproche le manque de transparence du gouvernement iranien. Je veux dire, par exemple, j'ai en mémoire la réaction d'un journal réformateur, parce que le porte-parole du gouvernement iranien qui a dit « on ne dépense rien en Iran, en Syrie, etc. » au Yémen, le journal réformateur, il dit « ne nous prenez pas pour des simplets, on sait bien que vous dépensez de l'argent ». Ce qu'on peut dire en tant qu'économiste, je dirais que les difficultés économiques en Iran ne s'expliquent pas par, effectivement, le fait que l'Iran dépense, je ne sais pas, au maximum, on n'en sait rien, mais on va dire plusieurs, peut-être plusieurs milliards de dollars, on parle de 6 milliards de dollars en Syrie, enfin, je ne sais pas, c'est un expliquant. Beaucoup plus que les Russes. Hein ? Beaucoup plus que les Russes. Oui, parce qu'ils soutiennent quand même une armée, on dit qu'ils soutiennent également l'armée de Bachar el-Assad, mais ça ne peut pas expliquer les difficultés économiques. D'autre part, si vous voulez, ça me fait un peu sourire de voir les… en économie, on appelle ça le coup d'opportunité, parce que, effectivement, si vous dépensez de l'argent, même 6 milliards, on va dire, qui sont dépensés en Syrie, pourraient être utilisés d'une autre façon, ils ne peuvent pas être utilisés, par exemple, pour des programmes sociaux, dont ont éventuellement besoin ces jeunes, c'est pauvre. Mais ça me fait un peu sourire de voir les Américains dire que les manifestants ne veulent pas que, comment dire, le gouvernement iranien dépense de l'argent en Syrie. Si on se rappelle le régime précédent, je n'ai jamais entendu les Américains protester parce que le niveau des dépenses militaires du Shah était énorme, autre chose avec une partie de ses dépenses militaires pour soutenir, effectivement, les pauvres en Iran. Donc, on voit très bien la politisation de ces termes. Donc, je vous dis, moi, ce que je vous dis, ce que je vois, c'est que c'est vraiment un coup de colère et les gens voient leur situation quotidienne et là, effectivement, ça part dans toutes les directions. Ça part dans toutes les directions. Tout d'un coup, on voit, pour la première fois depuis la Révolution, il y a des slogans en faveur du régime précédent, ce n'est pas rien quand même. Ils disent mort aux dictateurs, donc c'est à Ramenei, il n'y a pas un seul slogan pour les réformateurs. Je crois qu'il y a Mora Rouhani, ça part dans toutes les directions. Pour en revenir à cette question-là, je pense que c'est compliqué en Iran. Déjà, même s'il n'y avait pas la République islamique, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'une force de dissuasion ? Je pense qu'il y a un certain nombre d'experts qui disent oui. Autant Ramenei, il a fait un discours, il a dit, on se bat en Syrie, en Irak, contre l'État islamique pour ne pas avoir à se battre contre eux en Iran. Ça, les Iraniens, ils entendent. Peut-être que là, effectivement, quand les gens disent ça, il y a l'idée que est-ce qu'on n'en fait pas effectivement trop ? Il y a peut-être l'idée que, je ne sais pas, d'un certain nombre de manifestants, il y a l'idée que autant quand on se battait contre l'État islamique et que sa présence était avérée, ok, d'accord, qu'on dépense tout cet argent, maintenant qu'on nous dit justement, le général Soleimani a écrit une lettre à Ramenei en disant en gros, ma mission est terminée, l'État islamique est vaincu en Irak et en Syrie. Peut-être que les manifestants disent, bon, peut-être que maintenant qu'on ne continue pas à dépenser autant d'argent éventuellement pour, on ne sait pas, mais pour ce qu'on dit pour construire des bases militaires en Syrie, peut-être qu'il serait bon de donner la priorité maintenant aux problèmes internes. Ça, je pense qu'il y a peut-être de ça dans les manifestants. Est-ce que cette ligne de clivage ne traverse pas également l'opposition entre le président Rouhani et les passes d'Aran ? Parce que finalement, que pensez-vous de l'interprétation selon laquelle c'est un peu pour se venger de l'accord nucléaire qui était une défaite pour eux que les passes d'Aran et les radicaux ont intensifié leur action militaire extérieure ? C'est toujours compliqué de dire ça en Iran parce que je pense que, et c'est ça qui est compliqué quant à Isdéros, c'est que c'est facile de faire cette opposition entre modérés et radicaux, peut-être pour les affaires intérieures. Pour les affaires extérieures, je pense qu'ils arrivent quand même à se coordonner. C'est plus une question de rapport de force. Je me rappelle d'un article intéressant qui disait nos deux héros nationaux, il mettait Soleimani qui disait qu'il nous défend mais avec la force militaire et Mohamed Javodz qui nous défend par la diplomatie. Donc, il ne faut pas non plus opposer complètement. Il y aurait les bons qui seraient des gentils modérés et puis les radicaux qui ne pensent qu'à la guerre. Non, mais c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Je pense que, très clairement, on voit Mohamed Javodz qui fait plus sur une ligne diplomatique, etc. Et comme pour la... Notamment la politique étrangère, en Iran, tous les groupes sont associés et c'est un peu par la foire d'empoigne, mais c'est... Chacun défend ses intérêts. Très clairement, je pense qu'en Syrie et en Irak, compte tenu même des pertes qu'ont subi les passes d'Aran, qu'ont eu leur implication, je pense qu'ils y tiennent, même au futur de la politique syrienne et irakienne. Donc, ils sont quand même en conflit direct avec Rouhani sur un certain nombre de thèmes. Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Très clairement, plus Rouhani sera en position de force, même sur le plan intérieur, plus il arrivera à avancer et à obtenir des choses des passes d'Aran. Donc, c'est un vrai rapport de force. C'est un vrai rapport de force, mais d'un autre côté, il y a quand même... C'est ça qui surprend toujours avec l'Iran. Ils arrivent quand même à avoir une certaine cohésion. On va dire, c'est le guide ensuite qui définit la politique étrangère de l'Iran. On va dire qu'actuellement, très clairement, effectivement, la politique syrienne et la politique irakienne, compte tenu de l'implication des passes d'Aran, ils tiennent à avoir le dernier mot de cette politique et difficile pour Rouhani d'avancer ses pions. Mais si on imagine... C'est tout une question de rapport de force. Je pense que là, il est peut-être maintenant plus affaibli qu'il l'était il y a six mois après l'élection présidentielle. Il y avait quand même 20 millions d'Iraniens qui avaient voté pour lui. Ils pouvaient quand même... C'est ça que les... Si vous voulez, c'est un peu ça qu'on entend en Iran. On attend en Iran. On a quand même voté pour Rouhani, on n'a pas voté pour Raisi, son opposant. Donc, dans ce cas-là, autant voter pour le dur. Donc, même si les Iraniens savent que c'est compliqué, ils attendent quand même que, notamment, ils normalisent et qu'ils privilégient la diplomatie dans ces dossiers irakiens et syriens, même si, en face de lui, effectivement, il a des opposants résolus. Est-ce que, pour arriver à la conclusion de notre émission, est-ce que vous pensez que Rouhani peut reprendre la main et que cette contestation qu'il a ébranlée dans un premier temps pourra lui permettre de se renforcer et d'imposer un peu plus, pas complètement, parce qu'on l'a bien compris en vous écoutant que c'est jamais tout ou rien, mais en tout cas, de faire un peu plus avancer son propre agenda de libéralisation de l'économie et de meilleure répartition sociale des recettes de l'État ? Très clairement, il a attendu là-dessus, maintenant. Tous les journaux sont là-dessus. Il dit « réprimer, on sait faire ». Abbas Abdi, qui est un sociologue très connu en Iran, il dit « voilà, on sait faire réprimer ». Mais en quoi c'est une réponse à terme ? Tout le monde attend de Rouhani qu'il prenne un bras-le-corps. C'est les demandes des manifestants. D'abord, qu'il arrive à les écouter. Mais a-t-il les moyens de le faire ? Je donne un exemple. Je crois que c'est la municipalité de Téhéran qui est au moins un des réformateurs qui commence à dire qu'il faut créer un espace où les gens pourraient donner leur doléance. C'est plus dans chaque ville. Il y a un moment, c'est un peu… En Iran, on dit toujours que c'est le moment de vérité et puis on se rend compte que quatre ans après… Mais moi, ce que je vois en Iran, c'est que les gens en ont marre de voter pour lui. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a une fatigue vis-à-vis de Rouhani. Les gens lui ont fait confiance pour un deuxième mandat, aussi pour les libertés politiques. Il y a une partie de la classe moyenne qui a voté pour lui pour tout ce qu'il a dit pendant les élections. Si il ne se passe rien sur le plan politique et si en plus il n'affronte pas quand même… Pourquoi il est élu ? Par exemple, la question que le fait que les passes d'arandes ne payent pas d'impôts, que les fondations ne payent pas d'impôts, c'est à l'origine de tous ces problèmes. Donc, je pense qu'il sait que la façon dont il répondra à cette crise… Je répète, cette crise, ces questions qui sont posées par les manifestants, tous les Iraniens posent ces questions. Donc, il est attendu là-dessus. Moi, je pense qu'il a les moyens de le faire. Je pense qu'il a la légitimité démocratique pour le faire. Les Iraniens attendent de lui qu'il affronte quand même les réseaux que certains appellent mafieux en Iran, même ouvertement. Donc, qu'il affronte ces réseaux d'intérêts économiques et politiques, qu'il les affronte et je pense qu'il a les moyens de les faire. Alors, très clairement, on en revient aussi à la politique de l'Europe. Ce serait plus facile pour lui de mener cette politique si, en même temps, un certain nombre de grandes banques européennes revenaient sur le marché iranien et il commençait à y avoir plus d'investissements étrangers en Iran. Le secteur privé peut créer des emplois, mais le secteur privé iranien crée des emplois que s'il y a aussi plus d'investissements étrangers. Donc, je pense que l'Europe peut jouer, pas un rôle décisif, mais un rôle important pour soutenir sa politique. Merci, Thierry Kovic, de tous ces éclaircissements et on y voit, grâce à vous, un peu plus clair sur les événements en Iran. Merci.